Merci Laurie, Sandra, Eric. Bonjour donc à tous et good morning dans toutes les langues. Bonjour à nos amis de Mali et me voilà ici donc les Indes. Je m'appelle Steven Esquit et je suis professeur dans la Faculté d'Humanité, Département de Philosophie à l'Université de Michigan et après une brève introduction, je serai le modérateur des différents panels et suivre avec la discussion pour les questions qui seront posées sur le chat et nous pourrons aussi recevoir vos questions. Je veux remercier les organisateurs et les organisations sponsors qui et tous les participants et personnes techniques qui sont parvenus à nous donner cette disponibilité de différentes langues comme ça, chacun des panélistes, je vous prie de parler à une vitesse normale et merci aux interprètes pour ce travail. Merci beaucoup. Je pense que celle-ci sera une très bonne séance, sans doute. J'ai travaillé avec beaucoup d'autres panélistes qui se trouvent ici aujourd'hui. Et nous tous avons travaillé très fort. Pour les trois dernières années, nous avons travaillé ceci et qui arrive en 2018 à envoyer une délégation à Bogota, en Colombie, pour parler avec la Commission de la vérité et de la réconciliation. Des expériences pour ces commissions et faire face à la violence dans leur pays. Notre travail au Mali est ce qu'on appelle une construction de paix hybride en pratique dans trois niveaux. Au niveau national, on travaille avec la Commission afin d'étudier et discuter les témoignages publics et les dépositions individuelles qui ont été données pendant les dernières six années. Dans un niveau intermédiaire, on travaille avec des étudiants de l'Institut universitaire malien de technologie IUT et l'Université de Michigan dans la partie des humanités, ainsi qu'animation scientifiques sans frontières ou SWABO en anglais pour produire des vidéos animées dans des langues locales pour faire une synthèse des témoignages de la Commission. Trois de nos panélistes vont parler de ce niveau intermédiaire, où il y aurait tambourin. Et on parlerait de nos trois panélistes avant leur présentation. Au niveau local, on travaille avec des organisations communautaires maliennes afin de diffuser des histoires sous la forme d'animation vidéo afin d'avoir des dialogues démocratiques sur la consolidation de la paix. On a aussi Musso Jétamboulé et Garango Boubacar qui vont nous parler aussi de ce niveau local. Donc, profitez bien du chat et de la section de réponses, de questions et réponses. Je vais faire le suivi pour qu'on puisse avoir une vraie discussion après chaque présentation. À la fin des présentations, on travaille au Mali et on a beaucoup appris des processus de construction de paix aussi en Colombie. On a parlé de ce processus en Colombie dans des webinaires précédents. On va partager les expériences avec vous et on espère que ce sera utile pour vous en Colombie et partout dans le monde. La construction de la paix doit avoir lieu à un niveau local, mais en même temps, notre expérience locale, on peut avoir des impacts globales et on peut faire ça en partageant nos expériences en Colombie et dans d'autres pays et pour apprendre les uns des autres. Merci aux organisateurs et aux interprètes et la partie technique ainsi que nos panélistes. Et maintenant, on va présenter notre premier panéliste, le Dr. Welleret Tamboura. Il travaille à l'Institut universitaire de technologie à Bamako, au Mali. Il a un doctorat en sciences de l'information et de la communication de l'Université de Grenoble, en France. Et elle était aussi assistante d'enseignement dans le Collège résidentiel en arts et en sciences humaines à l'Université de Michigan, Michigan State University, en 2019, de 2019 à 2020. Donc, Welleret va nous parler un peu plus du contexte au Mali et du travail, des travaux qu'il a faits avec des étudiants au Mali autour de ce projet. À la fin de sa présentation, il aura une opportunité pour quelques questions, questions et réponses. Et on passera à la deuxième présentation de la série. Donc, Welleret, bienvenue. Merci. Merci beaucoup, Dean Steve. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à l'Université de l'État de sciences humaines de Bamako. Je sais qu'il y a des personnes de l'université, des professeurs, des personnes de l'administration qui sont connectées. Donc, je les remercie. Et un grand merci également à nos étudiants de notre groupe. L'éducation à la paix, des étudiants que nous appelons les jeunes abastardaires de la paix. Je vous remercie de nous avoir rejoints malgré votre emploi du temps chargé. Merci beaucoup et merci surtout aux organisateurs qui ont mis un temps fou à monter tout ça et surtout de nous offrir ces cadres exceptionnels, c'est-à-dire cette traduction en trois langues. Donc, n'oubliez pas de choisir votre canal. Voilà, donc merci beaucoup. Avant de commencer à présenter, à parler de dédication à la paix et de notre travail au Mali, je voudrais commencer par cette phrase, la présence du passé. En fait, quand je suis arrivée à l'Université d'État de Méchidane, donc plus particulièrement au sein du collège résidentiel dans les arts et les humanités, en Gimsive et moi, nous avons commencé à préparer des cours. Et à chaque fois, je voyais écrit la présence du passé. Un jour, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui signifie la présence ? J'avais une idée, mais j'avais besoin d'en discuter plus avec lui. Qu'est-ce qui signifie la présence du passé ? Donc, ça m'a suivi une discussion longue que nous continuons encore aujourd'hui. Donc, encore aujourd'hui, je vais commencer ma présentation en vous parlant de la présence du passé. Pourquoi ? Parce qu'il est très difficile de parler du mal, de la crise, ce qu'on appelle la crise malienne, sans s'interroger sur le passé. Donc, ma présentation, c'est de rouler en deux grandes dimensions. Du passé, c'est-à-dire quels sont les événements, ou en tout cas les raisons, qui expliquent cette crise, qui nous ont amené aujourd'hui à cette crise. Et mon propos n'est pas de dénumérer tout ce qui s'est passé dans le passé. On n'en aura pas le temps, mais au moins de brosser les grandes lignes. Et dans la deuxième partie de ma présentation, je vais vous parler de ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle notre travail de consolidation et d'éducation à la paix. Voilà, qu'on appelle communément, en fait, on dit, on construit la voie vers une paix durable au Mali. Donc, le Mali signifie hippopotame. Et le Mali, en fait, le nom Mali, le Mali a pris ces noms en quittant, en 1960, date de la dépendance, l'Afrique occidentale française. Donc, ces noms viennent de l'Empire du Mali, qui était le plus grand empire de l'Afrique de l'Ouest du XIIIe, entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Je m'excuse, je vais laisser le tout aux interprètes de pouvoir traduire, il faut que tout le monde puisse suivre. Donc, si on a parlé vite, je m'en excuse. Donc, en fait, l'Ouest du Mali a été très, très célèbre grâce à ses richesses. Et notamment grâce à Massa Moussa. Massa Moussa est très connu parce qu'il a amené beaucoup d'or à la Meche. Et encore aujourd'hui, les pollerins ou les visiteurs partent se récueillir et voient, en fait, cette instruction de la quantité d'or offerte par Massa Moussa. Donc, une taille très, très grande de l'Empire du Mali et qui a eu des influences à la fois sur les coutumes, sur la langue, sur les lois de la sous-région à l'époque. Le Mali contemporain n'a plus les mêmes dimensions qu'est l'Empire du Mali, mais ça reste tout de même un très vaste territoire. En fait, le Mali est le deuxième État le plus grand d'Afrique de l'Ouest après le Niger. Donc, mais cette étendue, cette grandeur du territoire a également, en fait, des effets négatifs. Par exemple, tous les deux tiers du territoire sont occupés par le désert du Sahara. Et c'est d'ailleurs l'un des principaux problèmes, en fait, du Mali. Et une des conséquences de ce vaste territoire et de la présence du désert du Sahara, c'est le répli de toute la population, une grande partie de la population vit dans le sud du pays. Pour comprendre ce qu'on appelle communément la crise malienne, Je m'excuse, mais j'ai l'impression que je ne vais rien dire, par exemple. S'il vous plaît, faites-moi savoir si vous m'entendez. Oui, Welory, on t'entend. Allo, Welory? Allo? Il me paraît qu'on a des problèmes de connexion de la part de Welory, des problèmes de connexion à Bamako. Welory, est-ce que vous nous entendez? Vous m'entendez? Je pense qu'on a perdu sa connexion. Pour l'instant, je pense qu'on peut passer à la présentation suivante, qui vient aussi du Mali. On va écouter Boubacar Garango. Mais avant, je pense qu'on peut faire une petite pause, voir si Welory est de retour. Je m'excuse. Si vous pouvez faire un petit résumé de votre présentation en français et parler doucement. Donc, je m'excuse, j'ai été déconnectée du Zoom. Oui, ça marche. Rapidement, en fait, je disais que le Mali est un bas territoire, un territoire issu d'une histoire, une histoire avec un empire du Mali très vaste et très présent, du XIIIe au XVIIe siècle. Pour comprendre la crise actuelle, il faut passer par le temps long, questionner le passé pour mieux comprendre le présent. Donc, la crise malienne, en fait, on utilise cette expression depuis 2012, où on parle de crise malienne, en fait, elle est née d'une succession de crises. Et à titre d'exemple, le Mali a connu différentes vagues de rébellion après son indépendance en 1960. D'abord, la rébellion de 1960, de 1968, la rébellion de 1992, la rébellion de 2006 et la rébellion de 2012. Donc, en fait, pour trouver des explications à ces crises successives, on peut parler de facteurs internes et de facteurs externes. Donc, parmi les facteurs internes, on peut citer la situation géographique. J'en ai déjà parlé. Donc, conséquence de cette situation géographique, un territoire très difficile à contrôler par l'État malien, la répartition inégale des infrastructures et des biens, une certaine discrimination à l'époque entre le nord et le sud du pays. Et également, un point important, c'est un système juridique non impartial. C'est ce système juridique qui a été très critiqué ces dernières années parce qu'on lui reproche d'avoir gangrené les tensions qui ont amené au conflit intertechnique que nous vivons aujourd'hui. Donc, la crise rébellion de 1963-1951, 2006 et 2012, facteurs internes cités précédemment. Ensuite, des facteurs externes. D'abord, la présence d'Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique dans le nord du Mali comme conséquence directe de la guerre en Afghanistan. Et ensuite, comme conséquence externe également, la chute du régime de Kadhafi en Libye. pour beaucoup d'observateurs, Aqmi et l'arrivée en 2012 et la crise profonde de 2013, les événements violents en 2013 dans le nord du Mali sont liés à la guerre en Afghanistan parce qu'il y a beaucoup des terroristes qui ont fui les combats ou les affrontements. Ils sont réfugiés dans le nord du Mali et encore une fois, le nord du Mali qui n'est pas du tout contrôlé par les États maliens. Donc, la mort de Kadhafi également, est-ce qu'il faut savoir de rébelles qui sont basées à la mort de Kadhafi? Donc, avec tout, c'est parce que nous nous connaissons tous à l'Ibi qui s'est passé. On a une autre interruption dans le réseau de la part de Will Ré. On a quelques minutes de plus pour la deuxième partie de sa présentation. Et la deuxième partie, c'est pour vous raconter un peu du travail qu'il fait avec ses étudiants. Peut-être qu'on pourra parler de ça un peu plus tard quand on parlera avec Garango et Moussouje. Et on voit que Will Ré est de retour. Je m'excuse. Je pense que Moussouje aura une meilleure connexion peut-être de ce qu'on peut passer avec Boubacar et on pourrait passer à notre deuxième présentation. Steve, c'est d'abord moi et ensuite Boubacar. je vais juste présenter Boubacar Garango et Moussouje Dombélé. Merci, Wolloré, pour le contexte historique. Boubacar Garango est aussi de Mali. qui a un dégré en droit privé dans l'université de Bamako. Elle est enseignante et activiste depuis 2010. Elle a travaillé à l'Institut de direction populaire à Cati et en tant qu'assistante pour un projet de protection des enfants dans les différentes parties de Mali. Moussouje Dombélé a eu une expérience similaire et a travaillé à l'école de Chihuahua à Cati. Elle a un master en éducation de l'école normale supérieure à Bamako. Et depuis 2016, les deux ont été organisés activement dans la participation communautaire et dans des projets de construction de paix au Mali. Je ne sais pas si vous voulez commencer, je ne sais pas qui veut commencer et la présentation. Je passe avant toi, n'est-ce pas? Bien sûr, Moussouje. Bien sûr. Bonjour à tous. Merci, Steve, pour cette présentation. Je suis Moussouje. Et sur le sujet qui nous réunit cet après-midi, parce que c'est l'après-midi ici chez nous au Mali, je vais vous parler des acquis que mon collègue Garango et moi et les autres partenaires avons réalisés dans nos communautés. Garango ensuite parlera des perspectives à venir pour nos communautés. conflits. L'éducation est une arme de paix. C'est une phrase de Maria Montessori. Les conflits sont des phénomènes auxquels nous faisons face tous les jours dans nos familles, dans nos écoles, dans nos communautés. Les sources de ces conflits sont sur nos traditions, sur nos modes de vie, nos croyances, etc. Et à partir de cela, nous voyons que les conflits ne sont pas quelque chose de statique, ils sont permanents. Nous les vivons tous les jours, nous les rencontrons tous les jours, nous y faisons face tous les jours. Lorsque notre groupe d'éducateurs a accompli cela, nous avons donc décidé de mettre en place un curriculum qui est axé sur le renforcement des capacités de vie de nos apprenants en lien avec la consolidation de la paix. Ce thème, proprement dit, a été utilisé, a été choisi parce que nous vivons dans une ville garnison, la ville garnison de Kati, qui est à 15 kilomètres de Babanko, qui est la capitale du Mali. La plupart de nos apprenants sont des enfants de militaires et des militaires qui sont partis au front. Les familles entendaient tous les jours des atrocités que les militaires rencontraient au front pendant le combat. Cela créait une situation de stress élevé chez nos apprenants. Ils n'étaient pas concentrés afin de suivre les cours parce qu'il n'y avait aucune nouvelle des parents qui sont au front. C'est dans cette lancée qu'est né le jeu malien de la paix. Ce jeu est un outil didactique et de simulation politique et économique, sécuritaire également. Il permet aux apprenants de gagner le jeu en réglant les situations de manière pacifique. Le jeu lui-même est composé d'une structure physique qui représente quatre États dont les ressources sont différents les uns des autres. Le jeu a également un livre de crise qui traite des problèmes liés à la gestion des ressources, le changement climatique, la situation sociale, l'intégrité territoriale. Tout ce que dans la vraie vie nous rencontrons, ces crises-là aussi prennent tout ça en compte et les institutions internationales comme l'ONU, la CDAO, la Banque mondiale sont tous représentés dans ces crises-là. Les apprenants à eux doivent résoudre ces conflits sans infusion de sang, sans qu'il y ait de conflits armés entre ces quatre États. J'avoue que ça a été un jeu qui a été non seulement bénéfique pour nous en tant qu'enseignants, en tant qu'éducateurs, mais plus pour les enfants parce que nous avons plus eu des résultats encourageants parce que parmi ces résultats, je pourrais parler de la gestion efficiente des émotions entre autres l'empathie, l'acceptation de l'opinion de l'autre, la compassion. Nous avons également remarqué un net changement chez les apprenants sur la gestion de stress. Ils étaient plus aptes à communiquer, ils étaient plus aptes à se confier aux autres, ils étaient plus aptes à trouver par eux-mêmes des solutions qui pourraient les permettre d'avancer. Et aussi, nous pouvons parler également de la gestion des conflits entre camarades de classe. Vous savez, quand les enfants généralement sont stressés, ne sont pas écoutés, ils ont tendance à manifester cela à travers des crises qui ne sont pas louables. Donc, à travers ce jeu, les enfants ont appris à résoudre des conflits qui sont entre eux dans la classe et également une nette amélioration des résultats scolaires, bien sûr. Mais, vous savez, au-delà de ces avantages-là, nous sommes immensement heureux d'avoir formé de futurs leaders qui ont une idée sur la résolution de conflits non-violentes. Et je pense que c'est l'une de nos plus grands succès. Cette éducation à la paix s'est soldée avec la création de livres d'images et l'élaboration d'outils pédagogiques pour les enseignants sur la paix et la cohésion sociale. Donc, nous ne nous sommes pas seulement arrêtés à faire un jeu avec les enfants, mais il fallait aussi transporter cette innovation en classe et faire bénéficier les autres élèves parce que nous travaillons avec les élèves plus âgés et nous nous sommes dit pourquoi ne pas ramener le jeu avec des enfants plus jeunes. Comme ça, l'apprentissage sera plus rapide et puis on va avoir plus d'audience. Et nous avons créé les livres d'images, nous avons créé aussi des livrets pour l'enseignant, comment est-ce que l'enseignant peut utiliser ces livres-là avec les enfants, quelles sont les discussions qui peuvent susciter, qui peuvent venir de ces livres-là afin que les enfants puissent avoir leurs mots à dire et nous donner aussi leur perspective sur la paix de tous les jours. Nous avons également avec la commission justice et réconciliation et aussi avec nos partenaires de l'université de Kabbalah et de Michigan, nous avons produit des livres d'images, des livres, des vidéos animées avec le concours de Sobo, comme Steve l'avait dit depuis le début. Nous avons créé des vidéos animations avec lesquelles nous avons organisé des focus groupes dans nos communautés. Les focus groupes ont concerné et les adultes et les enfants et les jeunes. Et à travers ces focus groupes-là, nous avons projeté ces vidéos-là et ces vidéos sont tirées des faits réels. Ce sont des faits, des témoignages des audiences publiques que nous avons écoutés, nous avons lus et à partir de ces témoignages-là, nous avons créé des vidéos animations. Et ces vidéos animations ont été projetées avec le concours de tous les partenaires que je viens de citer. et nous avons eu des discussions avec les communautés dans ce sens-là. L'objectif de ce focus group était d'identifier dans nos communautés les indicateurs de la paix quotidienne. Et j'avoue que ça a été également une réussite parce que nous avons eu beaucoup de réponses. On a senti que la communauté avait envie de parler, la communauté avait envie de dire ce qu'elle pense parce que Kati est une ville sincèrement qui reflète toutes les atrocités qui se passent au nord et au centre du pays. Comme je l'ai dit, la plupart des militaires sont de Kati et lorsqu'on entend quelque chose directement, les conséquences sont ici sur nos enfants, sur la communauté ici à Kati. Je vais m'arrêter ici et je vais donner la parole à Garango pour qu'il puisse continuer sur les perspectives. Je vous remercie. Merci, Boussoje. Merci beaucoup. Garango, s'il vous plaît. OK. Vous m'entendez ? Bonsoir, tout le monde. OK. En Afrique, en Amérique, partout. On est très, très heureux d'être avec vous ce soir pour vous entretenir sur ce sujet tellement important pour nous, pour notre pays et aussi pour le travail que nous faisons tous les jours avec nos partenaires, notamment les universités de Michigan et celle de l'Institut universitaire de technologie au Mali à travers le professeur Esquif et docteur Tamboura. Comme Moussoudiel a dit à l'entame de ses propos, nous avons enregistré depuis le début de cette collaboration avec l'université, que ce soit l'Université d'État de Michigan à travers le Collège résidentiel des arts et des humanités ou l'Institut universitaire de technologie, nous avons enregistré beaucoup d'acquis, beaucoup de résultats positifs sur le plan de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Moussoudiel a tantôt parlé de ses acquis et moi je vais plutôt m'apaisantir sur les perspectives à venir. Les perspectives à venir pour notre ONG, l'Institut pour l'éducation populaire de Kati, qui est une organisation qui travaille avec les communautés à la base sur la participation communautaire, sur tous les sujets d'intérêt général des différentes communautés. Donc, pour continuer à consolider les acquis que nous avons obtenus, comme Moussoudiel vient de l'énumérer tout de suite, nous continuons à travailler avec l'ensemble des partenaires et je pense que le rationnel de cette décision de continuer notre travail de fonds sur la consolidation, la cohésion sociale et la paix réside dans le fait que la crise continue et s'est même intensifiée de 2012 à nos jours. Des régions de notre pays qui étaient jadis épargnées par le terrorisme sont profondement affectées aujourd'hui. L'instabilité politique aussi continue et nous sommes à notre troisième coup d'état de 2012 à aujourd'hui. Aussi, Cathy, qui est la ville qui abrite notre organisation, elle est théâtre de ses coups d'état et c'est encore là où est stationnée la plus importante force combattante de notre armée. Nous continuons donc à recevoir au sein de notre école et de notre ONG les enfants de militaires qui se battent et d'autres qui sont morts. Afin de continuer donc à pouvoir trouver des solutions adaptées à tous ces problèmes, nous sommes en train de travailler sur certains aspects parce que nous avons quand même toujours ce besoin de pouvoir répondre positivement aux besoins immédiats de ces enfants en termes de traumatisme. D'abord, par rapport à leur compréhension de la notion de conflit, de la notion de conflit armé, de conflit intercommunautaire. Donc, il est extrêmement important que nous continuions à faire ce travail. et pour faire ce travail, nous sommes en train de travailler sur trois aspects. Le premier aspect sur lequel nous travaillons, c'est de continuer à collaborer avec l'université dans la logique de créer un curriculum prenant en compte les besoins immédiats et actuels des communautés dans le cadre de la cohésion sociale et de la consolidation des acquis. Nous savons que c'est un projet ambitieux, mais nous savons aussi l'importance de ce projet. Il est primordial et impératif d'aller vers cela si on veut carrément ancrer à nos élèves, à nos différentes communautés la notion de la permanence même du conflit et de pouvoir trouver aussi les voies de moyens pour les adresser de façon positive. Donc, sur cet aspect toujours, en collaboration avec l'UIT de Bamako et la Faculté des Arts, et des Humanités de l'Université d'État de Michigan, nous travaillons depuis quelques mois sur des projets tels que la vulgarisation du travail de la CVJR qui est la Commission Justice, Vérité et Réconciliation au niveau des communautés à travers des cours collaboratifs sur la paix avec les étudiants maliens américains dans le cadre d'un partage d'expérience qui est extrêmement important parce que ça permet d'avoir un oeil extérieur sur le conflit du Japon et le fait aussi d'avoir tous ces élèves là au Mali qui viennent de différents horizons, de différentes cultures, de différentes ethnies et de cohésion sociale. Et nous avons aussi à la fin de toute cette interaction, comme je l'ai dit au départ, nous souhaitons vraiment appuyer nos collaborateurs universitaires dans le processus d'intégration d'un curriculum basé spécialement sur la paix afin de permettre à notre pays et à nos communautés d'avoir des experts locaux formés et aptes à conduire le processus de réconciliation dont notre pays a tant besoin. Je pense que, comme on l'a dit, c'est ambitieux, mais c'est ce qu'il nous faut réellement aujourd'hui pour aller réellement vers la vie. Parce qu'il est vrai que l'oeil extérieur, les experts qui viennent d'ailleurs ont des expertises avérées, mais il est extrêmement important de se mettre dans le contexte pour mieux traiter les sujets en termes de paix et de réconciliation. Donc, partant d'ici là, le deuxième aspect de notre travail en termes de perspective, ce que nous avisageons de faire, c'est aussi la création d'espaces de dialogue et d'échange permanent au sein de certaines communautés de CATI qui abritent notre ONG depuis déjà une vingtaine d'années. Donc, nous sommes actuellement en train d'exécuter un projet à travers lequel nous créons des espaces de dialogue et d'échange permanents dans les villages afin de travailler sur les indicateurs de la paix quotidienne. Sachant le fait que les conflits sont permanents et qu'ils sont liés à notre existence même, nous pensons qu'il est important de trouver des réponses pour les adresser de façon positive dans nos communautés. Ainsi, nous avons senti la nécessité de créer un espace inclusif dans les différentes communautés auxquelles toutes les sensibilités ont accès. Car d'habitude, les questions importantes sont tranchées dans les vestibules des chefs de village où les femmes et les jeunes qui sont les couches les plus importantes de nos communautés n'ont pas très souvent accès et n'ont même pas droit à la parole. Alors que la paix devrait être collective, la gestion de la paix devrait être collective, la gestion des conflits devrait être collective. donc leur implication est extrêmement importante. Donc, on voudrait donc à travers ces espaces leur donner la parole à toutes ces personnes afin de trouver des solutions soit aux différents problèmes d'entente et de cohésion sociale au niveau local d'abord et ceci est d'autant plus important encore quand on essaie d'analyser aujourd'hui les zones de conflits au Mali. À nos jours, aucune zone, aucune région du Mali n'est épargnée par ce conflit. Mais certaines régions sont plus touchées que d'autres. De plus en plus, les régions qui sont plus touchées que les autres sont entre autres les régions du nord et du centre. Le sud est partiellement touché à travers certaines régions comme la zone dans laquelle nous nous trouvons et que nous travaillons quotidiennement. Donc, de plus en plus, cette violence est en train de s'installer au site et si nous ne prenons pas urgentement des mesures et des mécanismes solides, nous risquons de faire face dans les mois ou années à venir à des conflits communautaires violents comme on en fait l'expérience aujourd'hui au centre du pays. Il y a des questions sociales qui mériteraient d'être adressées urgentement pour ne pas qu'elles s'enveniment sous l'influence de l'état général et instable du pays. Parmi ces questions, on peut citer entre autres les questions liées à l'égalité et à l'équité genre, les questions liées à la gestion efficiente des ressources, les questions liées et à l'effectivité de la justice et la justice pour tous, comme Valéry l'a dit à l'entame de ses propos, qui est un problème majeur parce que c'est quand les gens se sentent lésés, quand les gens se sentent lésés de leur droit que la frustration arrive et c'est cette frustration généralement qui se transforme en conflit et que des communautés qui ont paisiblement vécu ensemble pendant des années et des années se mettre à se battre et à nourrir des sentiments négatifs les unes envers les autres. Donc, nous envisageons également d'accompagner toujours à travers la création de ces espaces la CVJR dans la vulgarisation du travail important qu'elle fait au nom de la réconciliation. Le constat est qu'il est nécessaire de partager les travaux, les conclusions, certaines audiences publiques de la commission avec les communautés à la base. Nous proposons donc dans un esprit de partenariat à travailler à travers l'université de faire ce travail sur nos espaces de dialogue et d'échange permanent à travers l'art visuel, le théâtre, la musique et la projection. Enfin, ce travail nous permettra d'enrichir les indicateurs quotidiens de la paix et d'en faire un outil de travail pour les spécialistes du domaine de la paix et de la cohésion sociale. Enfin, le troisième pilier de notre travail en termes de perspective, c'est vraiment la continuité de l'éducation à la paix au sein de l'école et de certaines écoles partenaires comme Moussodia aussi largement développé dans ses propos parce que dans le cadre de ce travail de consolidation de la paix, on se dit que ce qui est important, c'est de travailler sur le long terme et sur l'humain, sur le long terme, sur les enfants. Et donc, le travail est fait dans les écoles avec les enfants sur la paix est extrêmement important. Est-ce que vous m'entendez? oui, on t'entend? Garango, la connexion, c'est... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Un peu. Continuer. Non? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, je disais que le troisième pilier de notre travail, c'est vraiment la continuité de l'éducation à la paix au sein de l'école Chihuahua et de certaines écoles partenaires. Et comme je l'ai dit, ce travail avec les enfants sur la paix est extrêmement important. C'est pourquoi nous voulons le poursuivre afin de contribuer à morder des citoyens suffisamment formés à affronter positivement les conflits qui sont permanents. partant toujours de la base de la constance et ou de la permanence des conflits, nous devons dès le basage outiller les élèves avec des compétences de vie hautement poussées afin qu'ils aient de l'empathie, de la compassion, qu'ils sachent respecter les opinions d'autrui et qu'ils sachent faire preuve de compromis. Pour arriver à faire cela, nous allons élaborer des outils didactiques tels que les livres d'images, les jeux de simulation politique et sécuritaires à travers l'art, à travers le théâtre, la musique et les dessins sur le thème de la paix. Notre ambition est vraiment d'en faire un curriculum au niveau fondamental afin que tous les enfants puissent en bénéficier pour le bonheur de notre pays. Nous savons que c'est un projet ambitieux, mais nous avons aussi la conviction de croire qu'avec l'ensemble des partenaires qui sont autour de ce projet, que nous arriverons à impacter positivement les politiques publiques et éducatives en la matière. Donc, voilà un peu les perspectives de notre organisation en termes de cohésion et de consolidation de la paix. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de prendre vos questions quand ce serait le moment. Merci. Merci, Garango. Merci beaucoup, Garango et Mussojé. Merci beaucoup, Garango et Mussojé, pour votre présentation. et comment on voit l'engagement de tous les partis et comment ils font face à des enjeux de la part de la commission avec les témoignages qui ont été collectés. Je pense qu'on aura un peu de temps si la connexion de Walleray nous le permet pour apprendre un peu plus des changements au niveau universitaire. et comment ça a complémenté le travail de Mussojé et Garango. Et après cette présentation, on pourrait passer à des questions et des réponses. Et après, on parlera avec les panélistes internationales, Julia Bella Bravo et Barry et Walleray, est-ce que vous pensez que votre connexion est meilleure? Oui, je pense que, comme vous savez, on est toujours sur Zoom mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je m'excuse. Si je n'active pas mon vidéo, je pense que ça va marcher. Je ne vais pas répondre la partie un peu contexte historique pour gagner du temps et profiter de ma connexion pour que ma connexion soit bonne. S'il vous plaît, si à un moment ça ne fonctionne pas, je ne le saurais pas d'ici. Faites-le-moi savoir. Merci. Donc, pour revenir à ce que je disais, j'ai rapidement parlé du contexte historique, des causes internes et des causes externes ou conflues. Depuis 2012, de l'indépendance on va dire jusqu'à les années 2000, on parlait des rébellions au Mali. À partir de 2012, on peut parler, on a commencé à parler de crise multidimensionnelle parce qu'il ne s'agit plus de rébellions, il s'agit de terrorisme, d'attaques terroristes, djihadistes, il s'agit de conflits intercommunautaires. et pour aider à mieux comprendre cette configuration, en fait, au Mali, il y a différents groupes ethniques et de manière générale, on peut les regrouper et on dit qu'il y a cinq grands groupes ethniques au Mali. Le groupe Mandeng, 40% de la population. le groupe Soudanais, 20% de la population. Les peuples voltaïques, 12% de la population. Les peuples, les morts, les Touareg au nord du Mali. Et depuis 2012 et surtout 2014, il y a eu une succession de massacres. plusieurs massacres au Mali, les peuples, les dogon. Les plus connus sont les peuples et les dogon parce que ce sont ces massacres qui se sont répétés. Il y a eu d'autres massacres, des Touareg, des peuples, etc. Et cette nouvelle dimension est très, très profonde et difficile à contrôler parce qu'il ne s'agit plus d'armées étrangères venues d'Afghanistan ou d'ailleurs, mais il s'agit de conflits entre maliens. Ça, c'est du jamais vu. Et pour ceux qui connaissent un peu la culture malienne, on peut dire même que c'était inimaginable. Il y a une dizaine d'années, je ne sais pas quand j'étais au lycée, il n'y a pas si longtemps, quand on parlait, on ne pouvait même pas imaginer avec le cousinage entre les ethnies qu'il pourrait y avoir de telles actions au Mali. Voilà, donc ça a complètement ébranlé le Mali dans tous les secteurs, sur tous les plans de la société. Ce contexte de conflits interethniques peut le dogma, également, peut être expliqué par différents facteurs. d'abord, on peut parler du passé encore une fois, la présence du passé, les problèmes de propriété foncière, les problèmes de destruction successifs de champs, propriétés de l'Ogon par les troupes aux peules, parce qu'il faut savoir que les peules sont les nomades et c'est une ethnie qui vit d'élevage. et les dogons vivent en général sur les plateaux et sont des cultivateurs. Et le problème, c'est qu'à cause de l'avancée du désert du Sahara, de la sécheresse du Sahel, les peules qui étaient des semi-nomades se sont sédendariser et donc, elles restent sur place. Il faut trouver des solutions pour nourrir les bêtes. Les dogons qui étaient plutôt sur les plateaux descendent de plus en plus dans la vallée. Donc, ça pose des problèmes également là. Et donc, ça, le problème, c'est qu'il y avait des juridictions. Donc, la justice malienne, il y avait des gendarmes qui faisaient un bon entre un temps de conflit, mais il y avait également le système classique traditionnel très important, c'est le chef de village et les sages. Il y avait tous ces systèmes qui réglaient au jour le jour les problèmes qui se posaient entre ces différentes communautés. Sauf qu'en 2012, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'administration a quasiment fui le nord, les gens ont peur et la présence des diadistes il y a des dénoncements où on dénonce les gens qui se font arrêter, qui se font enlever. Donc, il n'y a plus de système tant qu'on. Et c'est l'une des explications de ces affrontements. Pour ceux qui ne nient pas, parce qu'il y a aussi des observateurs, il y a des personnes qui nient l'existence réelle de ces affrontements, mais n'en déplaise que les morts sont réelles. Voilà. Donc, et dans le temps présent aussi, il y a d'autres facteurs. il y a les facteurs du passé, il y a les facteurs du présent. Dans le temps présent, il y a l'échec du désarmement. En fait, après l'intervention des forces internationales au Mali, et pendant, en fait, cette intervention, on a armé des populations. on a armé des gens. Et une fois qu'on considère, on a considéré à peu près que le Mali a récupéré son territoire, on a voulu désarmer en fait ces populations, ces personnes, et ça n'a pas réussi. Donc, en liberté sur qu'il y a énormément d'armes aujourd'hui au centre nord du Mali. Et ça explique aussi ces affrontements et cette tuerie que nous connaissons aujourd'hui. Il y a également en fait un autre problème qui est très important qui, lui, est d'ordre religieux. C'est l'association. On associe toujours les peuples à la religion musulmane et au djihadisme. Et il y a aussi certains peuples célèbres qui ont été, voilà, la boujahou, j'en passe, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui ont aussi facilité en fait cette association ou l'amalgame fait à ce sujet. Donc, pour certains observateurs, le problème de, il n'y a pas de conflit interethnique au Mali. Ces observateurs pensent qu'il y a l'instrumentalisation en fait de ces populations par le djihadisme, par les groupes djihadistes au nord du Mali. Donc, c'est ça en fait un peu l'état actuel des choses. Des conflits intercommunautaires et pas de réelle solution. voilà, ça semble s'être calmé depuis 2019 parce que 2019 encore, on a connu deux massacres. Donc, en fait, la question, ça se pose quelle paix finalement, quelle voie pour la paix au Mali. Donc, nous, notre postulat de recherche, notre groupe de travail, c'est de dire qu'en fait, pour une paix durable, il faut que ce soit une paix de des niveaux qui se rencontrent. une paix à deux dimensions, si je peux le dire, une paix hybride, c'est-à-dire un mélange de paix des institutions, de l'État malien avec ses partenaires internationaux, on va dire, et aussi une paix de la communauté, des actions, comme Garango Moussoye vous a cité un exemple, c'est ce qu'on appelle des actions par le bas. Donc, il faut à la fois des actions par le haut et des actions par le bas qui se rencontrent, mais il faut une interdépendance entre ces deux types d'actions. Donc, c'est à ce niveau-là que nous nous situons. Donc, nous travaillons à deux échelles, encore un travail qui est interdépendant. D'Institut, on a parlé, Garango et Moussoye en ont parlé, c'est le travail que nous faisons depuis 2018 avec la commission en vérité, justice et réconciliation malienne, la CBJR, et le travail que nous faisons depuis 2020 en ayant monté un cours collaboratif dédication à la paix que nous appelons communément CCEP. Donc, en quoi consiste le travail avec la CBJR? Donc, en fait, la CBJR a écouté plus de 16 000 victimes, a écouté, a pris des dépositions de prix de plus de 16 000 victimes au Mali de victimes de la violence de 1960 à nos jours. Et qu'est-ce que nous, nous faisons? En fait, la CBJR s'est trouvée, il faut le dire parce que c'est important, le cas de la CBJR malienne est exceptionnel. En quoi? Parce que, en général, les commissions en vérité interviennent à la fin du conflit. En tout cas, vers la fin du conflit. La CBJR malienne a été créée, son deuxième mandat, le conflit malienne a pris de nouvelles dimensions dont je viens juste de vous parler, c'est-à-dire les conflits interethniques. Et donc, la CBJR essaie de trouver des moyens de sensibilisation et de toucher des populations qui n'ont pas accès aux grands médias nationaux et qui sont dans des zones noires, parfois sans couvertir Internet, parfois sans télé. D'où l'intérêt de ce travail que nous faisons avec les animations scientifiques sans frontières, Sobo, qui travaille un peu partout dans le monde et qui produit des vidéos-animations et vont vous en parler plus tard. Donc, nous travaillons pour développer des outils de sensibilisation et de dialogue social à travers des thématiques définies pour les audiences publiques de la CBJR. Par exemple, à titre d'exemple, nous avons produit deux vidéos en ce moment et sommes en train de commencer la troisième. Notre première vidéo, enlèvement, parle de l'histoire très commune de l'histoire très commune finalement, parce qu'il y a beaucoup d'enlèvements, on en a parlé. Donc, l'enlèvement d'une infidimiaire pendant son travail pour soigner des blessés dans un camp de terroristes et les conséquences. Donc, on utilise ce type de vidéos, en fait, ce type de vidéos animées, on les traduit dans les langues nationales du Mali, ce qui est très intéressant. Pour l'instant, notre vidéo-enlèvement est traduite en français et en moment il y aura les langues arabes, Peul, Songhaï, Dogon et Touareg ensuite. Et ensuite, nous utilisons ces vidéos d'animation pour susciter les dialogues sociaux au sein des communautés et ces discussions sont animées par nos partenaires communautaires. Il y en a beaucoup d'autres, Garangoye et Moussoudia sont là avec nous et appuyés par nos étudiants de l'UIT. Ils sont filmés, ensuite, on s'en sert pour valider nos vidéos et également pour en tirer les conclusions que nous donnons à la CVGR. Notre deuxième vidéo-animation, L'enfant-soldat, également, un thème vraiment très pertinent à l'heure actuelle, ce sont ces jeunes qui, pour des raisons diverses, joignent les groupes armés et là, on a l'histoire de Moustapha qui est dans ce cadre-là, qui s'est fait arrêter et il y a une réflexion, une discussion qui s'entame autour de son rôle et de sa responsabilité en tant qu'enfant-soldat. Donc, ça, c'est, voilà, deux exemples précis de nos vidéos dans le cadre du travail avec la CVGR. Ensuite, une dimension très importante, comme je l'ai signalé, c'est l'éducation à la paix. Garangoye n'a cessé de répéter l'importance d'inscrire cette éducation à la paix dans le programme dès le bas âge dans les écoles, dans l'éducation primaire, mais aussi le rôle de l'université, la responsabilité de l'université à ce sujet. D'accord ? Et l'UIT, l'Institut universitaire des technologies moins d'université de l'Université de la Lettre et Sciences Humaines et Bamako nous appuie vraiment sur ce projet. Et donc, nous, nous avons formé et regroupé un groupe de 22 étudiants sur la base du volontariat. Je le répète aussi parce que pour nous, c'est vraiment un projet d'engagement communautaire. Ce sont des étudiants que nous voyons deux, trois fois par semaine selon les semaines sur un groupe WhatsApp et aussi via Zoom tous les lundis soirs avec Dean Steve. En 2020, nous avons fait le cours avec 50 étudiants, 22 étudiants de l'UIT, 28 étudiants du Collège Résidentiel dans les Arts et les Humanités de Michigan State University et nous avons abordé une culture générale d'éducation à la paix, les questions de réparation, les questions de consolidation de la paix, le rôle de l'art, quel rôle l'art peut-il jouer dans la consolidation de la paix à travers les monuments, à travers les mémoriaux, etc. Voilà, c'est sur ces sujets-là qu'on a travaillé avec les étudiants des Arts et aussi, on a abordé, en fait, il y a une certaine, je ne sais pas comment dire, un parallélisme ou une comparaison possible entre certaines situations maliennes et ce que vivent les États-Unis. On a vu ce qui s'est passé cet été, les étés précédents et bien d'autres fois dans l'histoire récente des États-Unis. Donc, voilà. Et cette année, les étudiants très ambitieux ont décidé qu'ils veulent, en fait, qu'ils se sentaient prêts à organiser une journée nationale de dédication à la paix à l'Université des Lettres et Sciences humaines de Montréal. Et donc, on est en plein dans l'organisation de cette journée et ils ont choisi comme thématique, en fait, la question des déplacés, en fait, ou les conséquences du déplacement. Voilà, parce qu'il y a énormément de personnes déplacées au Mali et à titre d'exemple, en fait, les Nations Unies, selon les chiffres des Nations Unies, un mai 2020, à titre d'exemple. On continue à avoir des problèmes de connexion. à titre d'exemple. à titre d'exemple. Alors, Laurie, can you hear me? Oui, Laurie, est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'on a perdu une partie de votre présentation. On n'a pas une bonne connexion. dont je pourrais mentionner des aspects mentionnés par Wailoré par rapport à la transition avant de passer à nos autres panélistes. panélistes. Selon les présentations des trois panélistes maliennes, on a une équipe assez complexe de personnes dans des organisations communautaires qui travaillent dans les universités afin de connecter l'information collectée de la part de la Commission pour la vérité et la justice, la réconciliation et le transformer dans une initiative d'éducation qui pourra promouvoir un dialogue, une discussion et on espère dans le futur quelque sorte de réconciliation et une justice réparatrice. Donc, ça, c'est un travail continu et on voudrait avoir une grande quantité de participation dans ce projet. Les étudiants de Walleray et d'autres étudiants de mes cours et nos étudiants sont là, sont là dans cet appel et ils ont vraiment envie, on a vraiment envie de leur entendre, de les entendre. Très bien, vous êtes de retour. J'essayais de faire un pont entre votre discussion sur le travail de l'université et le travail de vos étudiants et si vous êtes d'accord. Oui, c'est très important de parler juste du déplacement si vous me permettez. parce que ce point est intéressant. Selon le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, en mai 2021, 387 000 personnes déplacées au Mali et sur ces 387 000, 55 % de femmes, 63 % d'enfants et de jeunes de moins de 18 ans. Et donc, ce qui nous intéresse, ce qui a vraiment touché les étudiants, c'est en fait quelles conséquences, comment traiter. Parce que les conséquences directes, c'est la déscolarisation et la précarité de ces jeunes-là. Ce sont des jeunes comme eux. Voilà. Donc, les jeunes ambassadeurs de la paix de l'Université des lettres et sciences humaines de Bamako veulent organiser une journée de sensibilisation, de prise de conscience où l'accent sera mis sur la nécessité de la prise en compte de la thématique de l'éducation à la paix par l'enseignement supérieur malien, par le ministère de l'éducation malien, par les partenaires, par l'État malien. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que je crois que c'est sans que ça coupe. Je vous remercie et ce sera avec plaisir que je répondrai aux éventuelles questions. Merci beaucoup. Merci, Walori. Juste à répéter en un peu le débat national de l'éducation que nos étudiants à l'université de Bamako se organisent. À peine pour répéter sur la paix et l'éducation, nous sommes en train de préparer pour la visibilisation des personnes déplacées de façon interne et de... Walorel l'a très bien expliquée et c'est quelque chose qui affecte toutes les parties au Mali. Et ceci maintenant se trouve au centre du débat sur la réparation et à nouveau et à nouveau Walorel, Gungo, Wissetje. Et maintenant, si vous me permettez, je vais présenter nos deux derniers panélistes qui viennent de l'université de Michigan et c'est là où ils ont commencé à travailler avec nous et en ce moment, ils se trouvent à l'université de Purdue. madame la professeure Bravo, qui fait partie de la faculté d'agriculture à Purdue et les... la partie scientifique sans frontières et l'autre qui se trouve au département de thyméologie et se trouve vraiment, ce sont eux qui sont en train de mener les idées et de coordonner les travaux avec l'université de Mali et ils vont expliquer comment SOHO et cette sigle merveilleuse comment nous travaillons et ce que nous allons faire. Et avec ceci, je pense que c'est à Eric de commencer et après, ce sera à Julia. Très bien. En premier lieu, je voudrais demander à la personne qui est en contrôle du webinaire de me permettre de partager l'écran comme ça, je pourrais vous montrer ma présentation. S'il y a cette possibilité, si je peux partager mon écran comme ça, je peux partager ma présentation. Merci, merci beaucoup. Dr. Belliot, bravo, et moi-même allons parler sur ceci. Je vais vous donner un contexte et vous montrer ce que nous allons faire. N'oubliez pas qu'il y a l'interprétation, alors il ne faut pas courir autant et peut-être parler un tout petit peu moins vite. Donc, je vais parler aujourd'hui d'un programme qui s'appelle SOBO, Animations scientifiques sans frontières. Je vais faire une partie pour vous donner un contexte et vous raconter un peu ce que nous faisons. Donc, la docteure Belliot, bravo, va parler dans la deuxième moitié pour vous raconter dans ce contexte de la paix et de la réconciliation et ce que nous faisons avec d'autres conférenciers dans cet appel et aussi notre modérateur docteur Esquiz. Et donc, dans les animations scientifiques sans frontières, c'est un programme qui a déjà 11 ans qui est focalisé sur l'exploration de l'espace académique des moyens et des messagers de la façon dont nous pouvons partager les connaissances au niveau global avec les personnes qui parlent dans des différentes langues, qui a une éducation différente et qui habitent dans des entourages différents. De façon classique, ceci a été une exploration d'espaces ou des espaces qui ont à voir avec l'innovation scientifique. Sans doute, la plupart de notre travail a été de comment nous pouvons commencer les discussions dans les communautés pour pouvoir transformer et avoir des changements de comportement dans ces communautés. Il est donc très important de poursuivre l'exploration académique dans un nouveau domaine avec une collaboration avec une équipe qui nous accompagne aujourd'hui pour avoir ce type de discussion. C'est une nouvelle composante de notre programme. Et pour parler un peu de Match Macon, la phrase que le milieu est le message, nous, nous explorons les espaces de comment créer les messages qui nous permettent de nous connecter avec les personnes, voir les résultats et comment travailler avec ces messages dans les médias où nous pouvons avoir cette information et la donner à des personnes qui, parfois, habitent dans des entourages très difficiles et qui n'ont pas beaucoup d'accès à l'information. C'est donc une étude de différents espaces et surtout pour créer un impact. Comme je vous mentionnais, ce programme est basé sur l'Université de Purdue et c'est moi et la docteure Belo Bravo qui l'avons développé. Ceci a commencé avec l'Université de Wisconsin et c'est comme ça que nous avons commencé et c'est pour ça que ceci vient finir à l'Université de Purdue. Comment nous pouvons prendre de l'information importante et la placer sous un format qui pourrait être compris par des personnes de différents niveaux d'alphabétisation, des personnes qui parlent différentes langues et des personnes qui ont un accès limité à différents mécanismes d'obtenir ce type d'information. C'est un espace où nous pouvons apprendre de ce que nous avons fait déjà. Nous pouvons apprendre de la communauté, les personnes avec lesquelles nous avons travaillé, avec qui nous pouvons avancer, comment nous pouvons créer cet impact sur les communautés. L'utilisation des animations a commencé car c'était quelque chose que nous pouvons travailler avec des équipes virtuelles dans le monde. On n'avait pas besoin de se déplacer et ceci, c'était en raison des peu de ressources que nous avions, mais après, c'est devenu impératif en raison de la COVID-19. et c'est surtout très utile dans différentes cultures. C'est quelque chose que nous avons observé dans les recherches, c'est que nous pouvons travailler avec les communautés dans des aspects visuels et si ce matériel est transformé dans des langues locales, ceci va permettre vraiment de participer avec la communauté. Ceci nous a permis de travailler avec des espères globalement et avec des espères pour créer un contenu dans les langues locales, à travailler avec des groupes qui vont vraiment montrer ce message et vont le transmettre. Nous, en travaillant en tant qu'équipe, nous apprenons dans une ambiance académique pour pouvoir créer un impact positif. Il faut le voir d'un point de vue de la recherche, mais non seulement pour la recherche elle-même, mais aussi pour avoir un impact. Il faut apprendre et partager. Notre but est de partager pour créer un impact, mais nous devons apprendre au fur et à mesure que nous passons d'un stage à l'autre et comme ça, nous pouvons garantir ce qui va nous mener aux discussions de l'autre côté et avoir les résultats positifs que nous allons trouver. Donc, ce que nous avons fait, c'est travailler avec des espères locaux, nationaux, internationaux et en même temps dans un espace virtuel. nous prenons leurs contributions et nous le faisons de façon répétée jusqu'à ce que nous avons un contenu qui peut être utilisé pour apprendre, pour que les personnes changent leur comportement ou s'ils font ce qui se passe dans ces animations, qu'est-ce qui va se passer tout de suite ou à moyen ou long terme ou peut-être dans beaucoup d'années dans un certain temps, qu'est-ce que ceci a signifié pour certaines personnes. Donc, nous avons fait des études dans les différents délais. Dans quelques années, nous pourrons voir comment ce contenu pourra changer le discours dans les communautés sur un thème particulier et surtout changer les réactions des communautés et surtout comment nous pouvons apprendre à partager avec les communautés et à le faire d'une façon plus ample. Si nous pensons à la contribution que nous avons ici, nous voulons travailler au Mali, mais nous voulons aussi apprendre sur les résultats que ceci a provoqué et nous espérons pouvoir partager les insights, les perspectives profondes qui pourraient mener à des processus similaires dans beaucoup d'endroits. Dans la dernière décennie, nous avons travaillé plusieurs thèmes. Près de 120 différents pays, nous avons traité la santé, l'agriculture, la prévention, l'autonomisation des femmes, etc. et ceci a été très important et nous avons commencé à travailler avec l'équipe qui se présente aujourd'hui. Nous avons pu prendre tout ce contenu et le passer à 250 langues de façon globale et nous ne sommes pas seulement focalisés sur les langues importantes, mais aussi des langues très, très rares et qui peut-être n'ont jamais entendu parler sur ce type d'informations et qui n'ont jamais reçu des messages comme celui-ci dans leur propre langue et ceci va sans doute avoir un impact sur les personnes. Et nous travaillons aussi sur le message, mais nous essayons aussi de travailler sur les médias et les groupes qui peuvent nous aider dans le processus de diffusion et dans le développement des réseaux encore plus grandes pour que les discussions soient plus grandes d'une façon plus échelonnée. Nous offrons des applications qui permettent de télécharger ces matériaux, d'avoir ces contenus, de les amener à la communauté et de commencer surtout ces discussions. Nous offrons aussi différents formats. Nous travaillons de façon extensive avec USAID, la FAO dans différents pays et dans différentes ambiances. Ce contenu a été utilisé dans des stations de TV en Afrique centrale, occidentale, orientale, nord, sud. Nous travaillons avec des ONG, par exemple, avec des ONG de base communautaire et d'autres avec des réseaux de jeunes et nous avons développé des stratégies de comment nous pouvons pousser ceci à plus de personnes dans moins de temps et surtout avec des utilisateurs de YouTube et en ayant un impact plus grand au Ghana et nous avons répété l'exercice au Kenya quelques semaines après et nous avons utilisé des moyens comme le WhatsApp et les équipes et les différents groupes de personnes pour diffuser ce message et travailler de façon effective avec d'autres groupes. Nous sommes arrivés à 120 pays. Nous avons fait pas mal des études de recherche de l'utilisation du contenu pour avoir un impact qualitatif sur les personnes, ce que ça signifie pour les personnes et nous avons aussi des études quantitatives. Nous utilisons le machine learning ou apprentissage automatisé pour avoir un impact sur les communautés. Nous faisons aussi un impact sur les gens, sur quel domaine il y a plus d'impact et comment nous pouvons appliquer tout ceci. Nous avons aussi jusqu'à maintenant 1500 animations qui sont disponibles. Chaque thème est disponible dans un range de plusieurs langues. Il y en a utilisé beaucoup de volontaires pour la traduction et de façon continuelle, nous faisons des animations et des traductions dans la library, aussi dans la page web et dans l'app de Swab. ceci peut être utilisé pour des finalités éducatives et ceci est parvenu à plus de 50 millions de personnes dans une utilisation connue dans plus de 120 pays. Nous avons travaillé avec beaucoup de partenaires et de réseaux à niveau de base pour pouvoir créer des stratégies escalables, échelonnables d'un pays à l'autre. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer du contenu mais à l'échelonnée et si nous pouvons apprendre de ces apprentissages échelonnés et comment nous pouvons surtout optimiser la phase suivante pour avoir un impact sur les communautés et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. J'espère que ceci donnera la base pour l'autre partie de la présentation qui sera la charge de Mme Juliette. Bravo. Merci de m'inviter à cette présentation et je remercie d'être, de présenter la première partie de cette présentation. Donc, sur la part, la question que nous pouvons nous poser basée sur l'information que nous vous avons donnée, c'est la question. Est-ce que ce système peut être utilisé pour créer des matériaux qui peuvent être utilisés dans les processus de réconciliation et de paix? Vraiment, celui-ci a été un défi et assez grand au début et quelqu'un sur la boîte de discussion a demandé pourquoi ceci est scientifique quand réellement ce n'est pas quelque chose de très scientifique ce processus de paix et de réconciliation. Nous voyons qu'il y a une focalisation vers la paix mais c'est un défi que nous avons trouvé et nous essayons de l'aborder en travaillant avec différents groupes au Mali, avec la commission et voir ce qui allait se passer, quel allait être le résultat de ce défi. sur la base de notre abordage de travail et comment est-ce que nous allons et ce contenu de réconciliation et de paix il faut prendre cette composante il faut le placer dans le cadre de notre travail et appeler des experts à niveau local et inclure toutes les collaborations avec ces groupes de base inclure leur participation pour qu'ils puissent nous aider à créer le contenu pour pouvoir contextualiser le contenu local la réalité de ce qui se passe au Mali et c'est la première composante que nous avons utilisée. La deuxième composante était de créer des vidéos et des bases mais quels étaient les thèmes que nous voulions créer et lesquels nous voulions focaliser en premier et ce qui se passait et ce qui se passait avec la violence et ce sont des choses qui se répètent et comme vous voyez c'est comme Ouelore le disait on parlait de kidnapping on parlait des enlèvements des enfants soldats et des thèmes que nous voulions vraiment souligner pour pouvoir créer ce dialogue et cet espace pour que les personnes puissent commencer à croire à comprendre ce qui se passait dans le pays. Voici donc le contenu dans lequel nous avons commencé à travailler au Mali MSU pour créer ces thèmes. Bien entendu ils nous ont expliqué et nous avons continué à utiliser cette technologie par les on a commencé avec les portables en Afrique orientale et ce contenu nous l'avons passé dans le contenu pour les enfants et les filles dans les écoles et nous avons essayé de le traduire dans les langues locales sur les portables et les autres dispositifs virtuels pour que l'usager final puisse commencer un dialogue dans ces espaces. Et la première vidéo que nous allons commencer a été créée de façon collaborative entre Sois-Beau et la faculté des arts et des humanités MSU avec le docteur Esquiz. Nous avons aussi eu des échanges avec Mali avec l'Alliance des sports et l'Université de Lettres et Sciences de Palakou à Mali. Nous avons utilisé le livre narratif de Mali et on a basé sur des animations créées par des étudiants et des professeurs de l'école Siwara Akati au Mali et le collège résidentiel des arts et des humanités de l'Université de Michigan. Ceci se passait en 2014. Ici, à la partie basse de la diapositive, j'ai mis le lien pour que vous puissiez voir ce livre qui est vraiment intéressant. C'est vraiment une histoire très forte et il faut partager ce message et comment en utilisant des animaux et des personnages nous pouvons parler de la paix et nous pouvons trouver une compréhension qui va nous amener vers la paix. Suivante. Donc, nous sommes vraiment très, très contents d'utiliser ce type de contenu parce que pendant dix ans, nous avons d'expérience dans la création de contenu numérique et nous travaillons avec des pays de l'Afrique occidentale et nous pouvons comprendre la culture locale. Nous comprenons ceci par le travail que nous faisons avec des groupes locaux qui sont la base de notre programme de travailler avec des groupes locaux. Nous avons travaillé très fort dans les langages de l'Afrique orientale et occidentale, pardon, l'Afrique occidentale et nous parlons et nous parlons de langues qui ne sont pas vraiment connues et c'est une façon importante aussi de permettre à ce que les langues continuent à être vivantes et ces échanges, nous le faisons aussi avec des groupes qui parlent des dialectes ou autres langues mais qui ne parlent pas le portugais, le français, l'anglais, des langues plus communes et ceci est vraiment un grand pouvoir de transformation. et c'est bien sûr une façon aussi de diffuser ce contenu dans des langues locaux. Nous croyons aussi que la musique est très importante surtout au Mali, la musique est un élément culturel très important donc nous avons eu l'expérience d'utiliser de la musique d'autres pays africains et nous avons fait une vidéo musicale en Swahili et aussi utiliser la musique de Mali sera une façon très forte de commencer ce travail pour la paix et nous croyons que celui-ci est un contenu transformateur qui passe à travers un processus créatif qui a de très bons résultats. Donc ce regard disons dans dans nos collaborateurs la partie principale est de passer dans un processus créatif il ne s'agit pas de faire tout simplement une vidéo c'est surtout un échange un dialogue créer une vidéo qui va être important nous savons que la musique va mettre les gens ensemble et nous savons que la construction de paix est quelque chose de stratégique qui pourra être utilisé dans un contexte plus ample de la paix et de la réconciliation et dans l'intérêt de la collaboration comme je mentionnais il est très important pour nous de travailler avec des acteurs dans c'est-à-dire des alliés des parties prenantes externes et internes les communautés les organisations de base les universités ONG la commission de la vérité et la réconciliation et sans doute ce groupe a pris le leadership pour initier ce dialogue et créer ce contenu et aussi les stratégies nous voyons que les acteurs parlent de façon conjointe pour parvenir à la paix pour la création du contenu nous créons différentes stratégies des groupes focaux entraînement atelier et nous cherchons aussi les ressources à niveau de la base lorsque nous créons ces vidéos je ne sais pas si nous aurons le temps mais en tout cas j'aimerais beaucoup pouvoir vous montrer cette vidéo sur l'enlèvement le kidnapping et vous pourriez peut-être le voir est-ce que peut-être à la fin nous pourrions le montrer car je n'ai pas un lien direct sur la vidéo nous avons fait au passé avec d'autres vidéos il y a plusieurs possibilités de diffuser ces vidéos sur les portables sur les stations de TV voici la photo d'un canal TV au Nigeria il faisait la transmission de nos vidéos dans différents programmes nous avons fait partie aussi de documentaux un documental qui s'appelait prévention de la tuberculose ils ont expliqué la vidéo et ils l'ont présenté ils ont expliqué ce que c'était la tuberculose et ce que cette maladie signifie donc sur la troisième photo vous pouvez voir comment les personnes partagent sur leur portable ces vidéos et comme vous voyez il y a différentes façons de diffuser ces vidéos pour des objectifs académiques éducatifs pour les jeunes les étudiants et comme je vous disais pour initier le dialogue nous voyons donc en tant que conclusion ce que ceci n'est que le début du processus nous devons continuer à la création de ces vidéos nous sommes en train d'apprendre c'est vraiment un abordage créatif vers la paix où nous pouvons engager divers groupes avec différents niveaux d'alphabétisation langage culture genre qui sont ensemble pour nous aider et nous utilisons d'autres paramètres dans le contenu de création et de diffusion et ceci est important pour construire les capacités et ce que nous devons faire pour créer une transformation merci à tous vous pouvez le faire je pense qu'on sait dans le chat le lien très bien d'accord laissez-moi partager mon écran d'accord vous l'entendez ? on pourrait avancer un petit peu la vidéo si vous pouvez mettre l'écran complet s'il vous plaît regardez dehors il se passe quelque chose d'anormal allons voir ce qui se passe où m'amène je ne veux pas vous suivre on t'a tiré dessus recule recule ils vont te faire du mal à à quand tu auras fini avec ces soldats nous en avons beaucoup d'autres dont tu dois t'occuper Il devra donc vous dépêcher si tu veux rentrer sain et stop dans ton village. Mais je dois d'abord m'occuper de ma blessure, monsieur. Elle est très douloureuse. J'ai besoin d'un médicament. Non, nous n'avons pas de médicaments pour vous. Les médicaments sont uniquement des tests pour nos soldats. Vous soignerez vous-même lorsque vous retournerez à votre endroit. Ici, c'est de l'eau. Suivez la route autour de l'Oua jusqu'au Pigny-le-Village. Est-ce qu'on peut faire une pause là, Barry? Votre bras est resté trop longtemps sans soin. Il est bien infecté, mais heureusement, il n'est pas trop tard. Je vous remercie pour votre aide. Et à moi-même, on a bien les risques d'une infectie. Ne vous inquiétez pas. Vous allez vous en sortir. Merci, Barry. Merci, Barry. Merci beaucoup. Très, très bien. Très belle idée. On n'a que dix minutes. Je veux remercier le directeur de Swabo, Julia et Barry pour le design de cette présentation qui nous montre comment on peut vraiment employer cette technologie afin de créer un mécanisme pour la construction de la paix. Merci beaucoup. Il y avait une question sur le chat. Depuis la Tanzanie, et dans quel sens, quel est le rôle de la science ici? Et je pense qu'on voit dans la présentation de Barry toute l'utilisation de la technologie qui nous montre la nécessité et le besoin qui est très important de collaboration qui a été très intense entre nos partenaires de Swabo, des partenaires locaux, des universités, ainsi que la commission de vérité et de réconciliation. Je ne sais pas s'ils savaient ce qu'ils ont commencé au début du processus il y a trois ans. Mais parfois, on doit expliquer le projet un petit peu plus à eux qu'un d'autres spectateurs. Il y avait une autre question de David Crocker. Je vais les lire. On n'a que dix minutes. Ce n'est pas une question de NSU qui dit, j'ai utilisé cette animation dans mon cours. Elle a été bien reçue et mes élèves ont beaucoup parlé de cette animation. Donc, il y a un point pour cet élève. David Crocker nous demande, je pense que la question, c'est pour Oueloré et Moussoudjé et Garango. Est-ce que les écoles où vous travaillez dans les communautés ont été l'objet de la violence armée au Mali? Et comment font les écoles pour résister au Mali, résister les attaques? Et on a beaucoup entendu de ces attaques. Donc, peut-être nos collègues de Mali, si vous voulez répondre aux questions. Peut-être aussi, si mes collègues veulent continuer, ils peuvent prendre la parole. Je le dirais en français. Vous m'entendez? Exactement, vous pouvez parler en français. Par exemple, les écoles communautaires dont Moussoudjé et Garango ont parlé à l'école communautaire, par exemple, de Kati, n'est pas victime directe d'attaque terroriste. Parce qu'on va dire qu'en termes d'attaque directe, Kati, cette zone-là est épargnée. Oui et non. Parce que Kati, c'est une zone militaire où vivent à la fois les familles de militaires et les militaires eux-mêmes. Donc, ce sont des écoles qui subissent les conséquences, des enfants qui subissent, par exemple, des morts de parents au front, au nord, au centre, ailleurs. Mais dans beaucoup d'autres endroits du Mali, il y a des violences directes contre les écoles. Et ce n'est pas forcément des massacres, si je peux le dire, mais ce n'est pas moins grave. Parce que ce sont les fermetures d'écoles. Des centaines et des centaines d'écoles sur le territoire malien sont fermées. Les gens ont peur, n'ont pas le droit d'aller à l'école. En tout cas, à l'école française, on va dire. D'accord ? Parce qu'il y a des groupes djihadistes qui leur interdisent d'aller à l'école. On interdit aux enfants d'aller à l'école. On interdit aux femmes de s'instruire. Donc, voilà, on vit dans cette situation, et pas qu'au nord et au centre, mais vraiment plus au sud du pays, et pas loin de Bamako, on va dire à 50-60 kilomètres de Bamako, il y a des écoles qui sont fermées. Je vais laisser Garango et Musudje à continuer sur ce plat Garango, on connaît très bien cette question, ils le vit au jour le jour. Thank you, Wolori. Garango ou Musudje, would you like to add anything? Merci, Musudje ou Garango, vous voulez acheter quelque chose? Oui, oui. Donc, à la suite de Wolori, je vais juste dire que, en ce qui concerne, elle a déjà parlé du cas de Cathy, qui n'est vraiment pas une préoccupation majeure par rapport à cette question de violencer les élèves. Mais, par exemple, quand on prend la région de Mopti, le centre du pays, on enregistre des centaines d'écoles fermées aujourd'hui. Les centaines d'écoles sont fermées parce que les zones sont carrément contrôlées par les forces djihadistes et qui n'acceptent pas l'enseignement occidental. Et la résilience des parents et des communautés par rapport à cela, d'abord, les communautés, les autorités éducatives à travers le service du ministère de l'éducation, ils avaient déjà instauré, parce qu'il y avait aussi des attaques sur les enseignants. Il y a des enseignants qui ont été violentés, d'autres enseignants qui ont été tuyés, des enseignants qui ont été kidnappés. Donc, pour pouvoir répondre à ce besoin d'enseignement des enfants, les autorités éducatives avaient d'abord instauré le volontariat local, c'est-à-dire pour ne pas définitivement fermer les écoles, puisque les enseignants qui venaient d'autre part avaient peur d'y aller. Donc, il y avait des locaux, des gens qui vivaient dans ces communautés où les écoles étaient menacées, donc qui pouvaient donner des cours et qui donnaient des cours qui étaient pris comme volontaires, qui étaient payés pour le faire. Ça, c'était le devis. Mais la situation a évolué aujourd'hui et les groupes vont jusqu'à carrément brûler les écoles, à brûler les matériels didactiques. Et donc, tous les enseignants, que ce soit les volontaires et les enseignants qui sont au niveau local, ne peuvent plus aller à l'école. Et la deuxième option, si vous acceptez l'éducation, c'est l'éducation arabisante que vous acceptez. C'est-à-dire, soit vous acceptez que l'école se transforme en Medarsa ou bien on ferme définitivement l'école. Donc, voilà un peu la réponse au niveau local et la réponse nationale par rapport à ces situations sur les écoles. Si on prend, comme on l'a dit, c'est des milliers d'écoles aujourd'hui qui sont fermées au Mali, des milliers d'écoles et des milliers d'enseignants qui sont au chômage. Merci. Juste pour ajouter, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, notre troisième animation vidéo, collaboration, porte sur ce sujet de fermeture d'école. L'histoire que nous racontons dans cette animation porte sur les conséquences de la fermeture d'une école de village. et on suit ensuite deux protagonistes qui racontent et une prise de conscience et qui est victime, qui est bourreau. Et est-ce que c'est si simple le rôle de bourreau, le rôle de victime, en tout cas, voilà. Donc, cette question est très importante pour nous. Merci à vous et Valorie a tout à fait raison sur les vidéos. On a ce problème de collaboration quand on voit la fermeture des écoles. Et on a ces options de résister ou de fermer les écoles. Et donc, merci pour la question. Et on a une autre question avant la fin de la séance, une autre question. C'est une question assez compliquée. Est-ce que cette approche qu'on a utilisée, avec cette approche hybride, avec les animations et d'autres outils, est-ce que ça marche bien dans des situations où le conflit est plus agressif, dans l'exemple de l'Éthiopie, par exemple? C'est une question pour une autre séance, je dirais. C'est une question assez vaste. Et on dirait que maintenant, le conflit au Mali est assez agressif, même si ça ne se passe dans tout le pays. Donc, Sandra, et correctez-moi, on est prêts à la fin de cet événement. Je pense que ce serait le moment de vous remercier encore une fois. Merci aux interprètes. Vous avez fait un travail merveilleux aussi à la partie technique, David, Sandra, toute l'équipe, Eric, Eric Palmer, et tous les panélistes et les participants. On a pu réussir. Même si on a eu quelques difficultés techniques, on a réussi. Merci. Bonne journée à tous et à toutes. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Je pense que c'est le moment de fermer. C'est moi qui ferme l'événement. Je vous remercie pour cette opportunité de participer dans votre événement en tant qu'interprète. Je remercie les quatre interprètes. Et c'était un plaisir d'écouter Welleré, Musodje, Garango, Hulia, Barry, tout le monde. C'était un vrai plaisir de vous voir et j'espère qu'on aura plus d'événements dans le futur. Merci. C'était cinq sur cinq. Cinq événements de cinq. Et donc, merci. D'accord. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. Ciao à tous. Que ce soit bien. Bye. Bye.